... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'informations sur la télévision Labari. Cinq anciens chefs d'État africains sont renus depuis hier à Niamey pour réfléchir sur la gouvernance démocratique et la limitation des mandats présidentiels en Afrique. Cependant, la limitation stricte de mandats est-elle adaptée au contexte démocratique africain ? Éléments de réponse dans ce reportage a signé à l'ICC Ibrahim et Sadou Demi. Les anciens chefs d'État africains suivants Catherine Samba-Panza de la Centrafrique, Goodlock Jonathan du Nigeria, Amo Sawyer du Libéria, Nicephore Soglo du Bénin et Mahmoud Ousmane du Niger sont actuellement en train de réfléchir dans notre capitale au sujet de la bonne gouvernance démocratique et à la limitation des mandats présidentiels en Afrique. A cette occasion, le président Issouf Mahmoud a réitéré sa détermination à quitter le pouvoir en 2021. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu. Cependant, de l'avis de l'acteur de la société civile Nuhu Arzika, l'amalgame ne doit pas être fait en ce qui concerne l'alternance démocratique et la limitation des mandats présidentiels. Quand vous entendez dans les discours, les gens, quand on dit alternance démocratique, les gens confondent l'alternance démocratique à la limitation des mandats. La limitation des mandats ne renvoie pas à l'alternance démocratique. Et le fait qu'il y ait une alternance due à la limitation des mandats ne veut pas dire que c'est une alternance démocratique. Ça, c'est une alternance légale. Ça veut dire que légalement, on a considéré que les mandats sont limités à deux. Par exemple, il y a eu des débats, certainement, une histoire qui a fait que les gens ont choisi deux, trois ou quatre, ou ils ont choisi une taille de mandat qui peut être 4 ans, 5 ans, 7 ans, ainsi de suite. Chaque pays a son histoire et sa réalité. Mais la notion de l'alternance démocratique, il est important que les gens comprennent ce que ça veut dire. L'alternance démocratique veut dire le pouvoir reconnu au peuple de se choisir librement ses élus en les changeant chaque fois que de besoin dans le contexte d'une élection démocratique. Or, ici au Niger, on semble dire que c'est maintenant qu'on cherche à aller vers l'expérience d'une alternance démocratique. Non, monsieur. Nous avons fait une alternance démocratique depuis 1991. De plus, le sommet qui réunit d'anciens chefs d'État africains à Niamey est opportun pour savoir si l'exercice du pouvoir doit s'enfermer ou non dans le carcan de la limitation des mandats présidentiels. Est-ce que c'est démocratique d'empêcher un peuple qui a besoin de conserver son équipe, qui trouve qu'on ne remplace pas une équipe qui gagne, et qu'on dise qu'au nom de cette limitation des mandats, le monsieur est obligé de plier le bagage des partis ? C'est des questionnements qui sont là auxquels il faut trouver des réponses. On a vu des cas qu'il faut bien noter. On a parlé de l'histoire des grandes démocraties. Mais regardez aujourd'hui, en France, en France, pratiquement depuis le début de la Vème République, parce que c'est à travers la Vème République qu'on a commencé à élire le président de la République au suffrage universel direct en France, à partir de 1962. Sinon, avant, c'était pratiquement le président et désigné à travers le Parlement, et c'est comme ça que c'est fait. Mais depuis qu'on a commencé ça en France, il n'y a jamais eu de limitation des mandats. Le mandat en France était de 7 ans, pendant qu'aux États-Unis, le mandat est de 4 ans. Et avec la possibilité de faire des élections de mi-mandat, peut être dans la position d'apprécier encore si la légitimité est encore toujours là à côté de la légalité, pour permettre à la personne de continuer à exercer normalement ses fonctions. C'est important que tout ça soit compris. En France, la limitation des mandats a été introduite seulement le 23 juillet 2008. Tout comme Nuhu Arzika, beaucoup de Nigériens qui réfléchissent à l'exercice du pouvoir dans un contexte démocratique, attendent de voir quelles recommandations les anciens chefs d'État africains, en réunion dans notre pays, vont adopter à l'issue du sommet, dont le thème central est la limitation des mandats présidentiels en Afrique. Une mission de la Cour de justice de la CEDEAO conduite par son vice-président ce jour, Nanyamé, depuis le 1er octobre. Une mission dite de sensibilisation sur le fonctionnement de cette Cour. Cet après-midi, le chef de la délégation était face à la presse à l'auditorium Massa Nibakou. Le résumé avec Hassan Saleh Moustapha et Chebou Gissot. Opérationnel depuis 2005, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDEAO, vise à assurer l'interprétation et l'application des dispositions du traité révisé, des protocoles afférents, des conventions et d'autres textes de la communauté. Le motif du déplacement du vice-président de cette Cour ici à Nanyamé est donc d'expliquer aux Nigériens le fonctionnement de la Cour et la procédure pour la saisir. La Cour est saisie par requête dont la recevabilité tient à deux conditions cumulatives. La requête ne doit pas être anonyme et la requête ne doit pas avoir été portée devant une autre juridiction internationale compétente. Il faut noter que depuis l'année de 2005, la saisine de la Cour a été ouverte aux particuliers, personnes physiques ou personnes morales. Alors qu'avec le protocole de 91, seul un État membre pouvait initier une procédure en faveur de ses ressortissants. On se rappelle le fameux arrêt Afolabi-Ola-Gide contre la Nouvelle-Fédérale de Nigeria où la Cour a rappelé ses principes. Désormais, la saisine de la Cour est ouverte à toutes les victimes de violations des droits de l'homme à partir de l'amendement de 2005. La Cour de justice de la CEDEAO est la dernière étape de recours en cas de non-satisfaction des décisions des juridictions nationales. Elle n'est pas, elle l'affirme, elle n'est pas une cour d'appel. Donc on ne peut pas relever appel d'une décision, d'un tribunal devant elle, de l'un des pays-mêmes. Elle n'est pas une juridiction du second degré en ce qui concerne les décisions des juridictions des États membres. La Cour affirme dans sa jurisprudence constante qu'elle n'est pas une cour de cassation. Donc aucun pourvoir cassation contre un arrêt d'une cour d'appel d'un pays-membre ou a fortiori d'une cour suprême d'un pays-membre de peut-être porter devant elle. Le juge de la Cour de justice de la CEDEAO, au nombre de cinq, tous indépendants, sont choisis parmi les ressortissants des États membres. Ils sont nommés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour un mandat de quatre ans non-rénouvelable. Ainsi, tout au long de leur séjour à Niamey, les membres de la mission de la Cour de justice de la CEDEAO vont rencontrer tous les acteurs de la justice au Niger. Sur un autre plan, la coordination des ONG Associations Féminines du Niger à Kongafen a organisé ce matin une cérémonie de remise de dons aux sinistrés de Sagiya situés dans le cinquième arrondissement de Niamey. L'objectif est de soutenir ces familles vulnérables. Le reportage est de Balki Setahiru et Sado Demi. L'association féminine Kongafen a mis à la disposition des sinistrés de la région de Niamey installé à Sagiya un important l'eau de produits de diverses natures. Ce don a été offert dans le but de soutenir les foyers qui se sont retrouvés en situation de détresse. Ce n'est pas une première. Et pour les femmes, pour venir apporter leur contribution à l'endroit des femmes victimes d'inondations. Vous avez vu aujourd'hui, vous l'avez constaté, c'est vraiment une contribution très importante et très pertinente sous tutelle du ministère de la Promotion de la Femme. Nous profitons pour remercier l'initiative de Mme la ministre, Mme El-Bac, qui a sollicité pour que nous, l'association féminine, apportions notre contribution aussi. Donc la Kongafen et la KC, comme d'habitude, ont essayé d'apporter leur contribution à ces femmes victimes d'inondations. Très émis par cette donation, les bénéficiaires remercient profondément les femmes de la Kongafen qui leur sont venues en aide. Nous les remercions infiniment. C'est un acte humanitaire. Nous nous remercions de ce qu'ils viennent de faire. Parce que tout simplement, il faut avoir la foi d'abord pour le faire. Ce n'est pas destiné à n'importe qui de faire ça. Nous allons nous dire qu'en dehors de l'État, il y a d'autres qui sont en train de mettre les yeux sur nous. Ce dont nous avons préféré, nous-mêmes, sinistrés, nous avons demandé aux autorités compétentes de la commune Niame 5 d'informer le gouvernement et tous ceux qui suivent, de laisser ça au comité que nous avons ici, de le partager. Ce dont offert par les femmes de la Kongafen au sinistre et recassé de Saïga, situé dans le cinquième arrondissement de Niame, doit inciter les autres bonnes volontés à emboîter le pas en faveur de ces personnes victimes de catastrophes naturelles. La plateforme de la société civile nigérienne et africaine a tenu cet après-midi un point de presse. Il s'agit pour cette plateforme de demander au gouvernement nigérien de l'aide dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le résumé avec Abdel Razak Léou et Ibrahim Abdel. C'est un point de presse tenu par la société civile du Niger et d'Afrique, qui sollicite du gouvernement du Niger une aide assez particulière dans la lutte contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme. Ceci est un appel à contribution du Niger à la sixième reconstitution du Fonds mondial de lutte contre ces maladies, sixième reconstitution à laquelle prendra part le président Mamadou Issoufou. Ces différents réseaux de la société civile sont reconnaissants. Les efforts du Niger pour un accroissement des ressources domestiques au service de la santé de ses concitoyens. Des généreuses contributions du pays au Fonds mondial. Notons avec gratitude que notre pays mène des efforts considérables dans la lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose, notamment à travers l'engagement pris par son Excellence Issoufou Mohamedou, président de la République, d'augmenter de 2% le budget alloué à la santé lors du douzième sommet extraordinaire de l'Union africaine en juillet 2019 à Niameen. Rappelons que le Niger est bénéficiaire des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme ainsi que le renforcement du système de la santé, ce qui en fait un partenaire important dans la réponse à ces trois maladies prioritaires pour le pays. Cette société civile du Niger et d'Afrique lance un appel aux autorités pour que... Le Niger annonce sa contribution pour la sixième reconstitution des ressources du Fonds mondial. Le Niger accroît l'allocation intérieure des ressources pour la santé en vie d'un financement durable. La contribution de notre pays conduira à une recharge réussie du panier de ressources du Fonds mondial, mais aussi le renforcement des systèmes de santé. Elle aura un impact élevé sous le contrôle durable des trois maladies et contribuera aussi à la réalisation de la couverture sanitaire universelle ainsi qu'à l'atteinte de l'ODD3 sur la santé et le bien-être de tous. Nous rappelons que cette société civile est finie par lancer un appel dans l'accélération de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le veillacida. Ouverture ce matin au centre de conférence du Bangla d'un atelier de partage sur la mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges. L'atelier est organisé par l'unité de mise en œuvre du cadre intégré et renforcé. Le compte-rendu de Nafi Sazakou et Halid Oubouraima. Le présent à télé sur la mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges au Niger, état des lieux et perspectives, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de soutien à la durabilité du programme cadre intégré et renforcé. Cette cérémonie vient à Point-Nomé, car le Niger accorde une importance à la facilitation des échanges. Compte tenu de notre position géographique, le Niger accorde une importance capitale à la facilitation des échanges. Pays acclavés et sans littoral, ils trouvent à la facilitation des échanges un instrument de renforcement du commerce par la fluidité et la rapidité des procédures qu'elles préconisent. Selon l'Organisation mondiale du commerce, OMC, l'accord de facilitation des échanges apportera des avantages à tous les membres de l'OMC, car le coût de sa mise en œuvre sera probablement inférieur aux avantages attendus de l'amélioration de la circulation des marchandises à travers les frontières. Elle devrait réduire le coût total du commerce de plus de 14% pour les pays à faible revenu et de plus de 15% pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et de plus de 13% pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Au cours de cet atelier qui a pour objectif de faire un bilan de sa mise en œuvre et de dégager des perspectives pour l'avenir, un accord sur la facilitation des échanges a été adopté lors de la conférence ministérielle. Suite à l'adoption de l'accord sur la facilitation des échanges lors de la conférence ministérielle tenue à Bali en décembre 2013, le Niger fut le premier pays parmi les pays les moins avancés à l'avoir accepté en août 2014. Pour atteindre les objectifs visés à travers la ratification de l'accord, un comité national de facilitation des échanges a été créé. Ce comité a pour mission, entre autres, de définir les besoins et priorités du Niger en matière de facilitation des échanges, évaluer le type et le niveau des actions nécessaires pour mettre en œuvre l'éventail des mesures proposées dans le cadre des négociations. Pendant cette journée que va durer cette session, les participants auront droit à des exposés sur la thématique qui seront présentées par des spécialistes en la matière. De 29 août au 22 septembre 2019, une mission de l'association alternative espace citoyen a sionné la région de Tifa. Objectif, échanger avec la population et les autorités locales sur la gestion de la situation sécuritaire. Hier, mercredi, les membres de cette mission étaient face à la presse pour faire le point de cette mission. Le résumé avec Hassan, Salé, Moustapha et Sadoud. Tout au long de leur séjour dans la région de Tifa, les membres de la mission d'alternative espace citoyen ont échangé avec la population, les leaders d'opinion, bref, avec toutes les couches sociales et professionnelles de la région. Ils sont tous unanimes. La situation reste toujours compliquée dans la région et sur tous les plans. Ce que les gens attendent, c'est le renforcement des dispositifs de sécurité. Il y a le retour de la confiance entre les FDS et les gens pour vraiment essayer de lutter contre les groupes armés qui sont en train de rendre la vie difficile aux gens. Beaucoup de gens, pendant longtemps, pensent que la population ne coopère pas avec les forces de défense et de sécurité. de façon unanime. Les autorités administratives, les autorités pour Timaire, etc. Tout le monde a dit que vraiment il n'y a pas un problème de collaboration de la population. Les gens donnent leurs informations sur les mouvements des groupes armés quand ils voient, quand ils sont au courant. Ils prennent le risque de faire parce que bien qu'ils soient à la merci de ces gens, au fond, notamment les soirs, les gens importent, mais il n'y a pas de réactivité. C'est ce que les gens disent. Et ça, nous, on est obligés de le dire haut et fort, quel que soit par ailleurs ce que d'autres peuvent penser. Autre pullule difficile à avaler pour la population de la région de Diffa, c'est la mesure d'état d'urgence qui a mis à terre les activités économiques de la dette région selon la mission. Quand vous prenez la panoplie de mesures qui sont prises, que ce soit à Télabéry, etc., vous allez voir que certaines mesures ne rentrent pas vraiment à proprement parler dans le cas de l'état d'urgence. Et donc les gens décrivent que l'état d'urgence, ces mesures-là, notamment des mesures à caractère économique, avec les interdictions de production, de commercialisation, etc., bon, évidemment, il y a un peu d'amélioration maintenant, mais ces mesures n'ont fait qu'appauvrir les gens. Les gens sont devenus dépendants de l'aide internationale, qui n'est pas suffisante. Et parce que cette aide internationale n'est pas suffisante, les gens sont obligés de se mettre à une exploitation très sauvage des ressources naturelles. Et c'est important que les gens aillent voir, de Mainé jusqu'à Nidimi, on peut voir les dégâts environnementaux énormes, qui sont le résultat du fait que, bon, les gens sont à l'abandon, et que les ressources sur lesquelles ils peuvent se ruer pour trouver un peu de moyens de leur survie, c'est peut-être la coupe du bois, etc. C'est très grave. Seuls, absents à cette conférence sur la situation sécuritaire de la région de Difa, un sujet sensible, les autorités et les députés nationaux pourtant invités officiellement à laisser entendre Moussa Tchangari. Certainement, cette question n'est pas une priorité pour eux. Un mot de culture dans ce journal, l'artiste Hamdi Malam a donné hier un concert de charité au CFPM Taya, un concert pour collecter des fournitures scolaires au profit des orphelins. Le reportage est du Abdoul Razak Léou. C'est un acte noble que vient de poser là l'artiste-rapeur-chanteur Hamdi Malam, avec ce concert de charité donné. Objectif, recolter des fournitures scolaires pour les orphelins. On a initié ce concert pour aider les orphelins comme prévu. Grâce à Dieu, on a pu faire ce concert. C'est un concert de charité qu'on a organisé pour apporter notre noble contribution à l'égard de ces jeunes qui sont déjà des orphelins. L'objectif, c'est de collecter déjà des fournitures scolaires et que nous allons, en fin de compte, amener à l'orphelinat. Je pense que notre conscience doit nous interpeller. Quand on parle de Nassia, déjà, on parle de conscience. On parle de tout dans chacun. Il n'y a pas que les artistes. Ça, c'est des projets qui concernent tout le monde. On doit s'unir. On doit essayer d'aller de l'avant. On doit oublier nos guéguerres. On doit mettre toutes ces choses-là de côté et s'unir pour une bonne cause. Parce qu'il s'agit du social, il s'agit du jeune nigérien, il s'agit de ces jeunes-là démunis qui ont vraiment besoin du soutien. Donc, on doit tous mettre la main à la patte histoire de les soutenir. La satisfaction était au rendez-vous. En tout cas, Dieu merci. Dieu merci déjà. Les gens ont vu. Il y avait déjà quelques gens qui ont pu apporter leurs contributions. Il y avait déjà des cahiers, des stylos. Tout ce qui peut déjà servir ces jeunes-là, c'est concerné. On a pu mobiliser. Donc, après, c'est juste amener histoire de soutenir ces jeunes pour qu'ils commencent la rentrée en beauté. Le geste de ce jeune artiste doit faire école dans son milieu. artiste, rappeur et défenseur des plus démunis, oui, c'est possible. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie de programme de la télévision Labarie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada